salut c'est stef 16 de la chaîne le promis on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une imprimante quality ld02r c'est une imprimante résine donc c'est la première que j'ai donc j'en ai jamais fait donc en fait je l'ai reçu principalement pour la boutique pour les clients donc pour ceux qui ne le sauraient pas j'ai monté une boutique d'impression 3d d'épandage informatique et d'épandage électronique et différents autres petits services proposés aux clients comme les photocopies etc et l'impression 3d donc on va voir ce qu'il y a déjà dans le carton et après on va l'assembler s'il y a quelque chose à assembler parce que j'en sais rien donc le petit câble qui va bien normal les outils et une clé usb et une autre donc on déballera tout à l'heure la pochette reality avec je ne sais pas ce que c'est exactement pareil on va l'aider tout à l'heure alors on a l'air on déballe Donc voilà la bête, c'est la plus petite. C'est donc la plus petite imprimante résine que Claire qui fait. Et pour débuter, c'est déjà pas mal. Et en même temps, on verra la demande qu'il y a auprès des clients. Il faut savoir que j'ai recommandé, je ne sais pas si, une commande de 30 imprimantes. Finalement, Ender 3, je l'assemblerai dans une prochaine vidéo. Donc là, pour l'instant, c'est surtout le déballage que je vais faire. Pour voir déjà l'aspect des machines. C'est bien voir si elle ne peut faire pas mal dans le transport. Parce que le tout reçu, on ne quitte pas un pack dans le panier en main. Donc ça, je ne me demande pas ce petit plateau. A priori, elle n'a pas souffert pendant le voyage. Et voilà le petit bébé. Donc, qu'est-ce que nous avons là de l'arrivée ? Je les ai commandés directement en China chez Claire Liggy, en Shenzhen. Et là, elles ont mis 3 mois pour arriver. Donc je peux vous dire que c'était un petit peu long. Donc on va voir ce que c'est exactement parce que je ne sais pas. Alors, la pochette, c'est qu'on ferme un peu. Donc ça, c'est une petite notice. C'est-ce qu'il y a l'arrivée ? C'est exactement. Apparemment, c'est principalement deux ennuyés. Je ne peux pas en français. Ça, c'est la garantie. Une petite carte d'invitation, je ne sais pas ce que c'est, la petite spatule qu'on retrouve avec toutes les imprimantes 3D créales ici, un petit pinceau qui perd déjà les poils, il faut enlever un petit peu pour voir si ça arrange la chose, les petites clés qui vont bien comme d'habitude, la clé usb, contrairement aux imprimantes FDM, la dépôt de filaments, on a une carte mémoire, une petite spatule pour rater, en plastique qui ne raya pas, et les filtres à café on va dire, on verra quand je l'aurai utilisé à quoi ça sert exactement, donc il y a un petit filtre en dessous, certainement pour filtrer la résine une fois qu'on a imprimé. donc que nous dit l'utilisation ? Donc présentation des différents éléments de l'imprimante, donc je peux couper la vidéo à tout moment si j'ai un client qui arrive, comme ça c'est calme, mais bon, comme je fais les photocopies, ça arrive des fois un petit peu en rock, pour vraiment que ce soit prévu. Donc comment l'assembler ? Ok, ça c'est d'accord. C'est bon ? Ok, ça va ? Ok, ça va ? Ok. Ok, ça va ? Ok. On a misались. Ok. Ok, ça va. Et puis il faudra démarrer pour maintenant qu'on s'en passe. Donc ça si je me trompe pas un film de remplacement, un ou des films de remplacement. C'est quand même pour le plateau. Donc voilà la composition. Et puis je ferai une autre vidéo pour vous présenter le démarrage. Allez salut à tout le monde. Si cette vidéo vous a plu, la petite cloche, l'abonnement, le pouce en l'air. Et puis tout ce qui va bien avec. Allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...